L'un de vos personnages, Jérémy, est noir lors d'une dispute. Un de ses amis d'enfance lui lance, sans la France, vous seriez encore des sauvages dans des huttes en Afrique. Est-ce que ce sont le genre de réflexions que vous avez déjà entendues, vous ? Alors, pas de façon aussi directe, quoique, je rappelle qu'une femme qui était candidate à une élection sous les couleurs d'un parti politique français a traité Christiane Taubira de singe. Donc, ce genre d'extrême arrive rarement, il faut se le dire, mais ça arrive quand même. En revanche, c'est vrai que les discriminations, les petites remarques qui ne se veulent pas blessantes, ça arrive souvent. Et même au niveau des iconographies, moi, je me rappelle être allé chez des gens qui sont des amis et voir, vous savez, les anciennes affiches Banania, il y a bon Banania, c'est de la nostalgie pour les uns, mais pour d'autres, ça blesse. Donc, ce genre de blessures, elles arrivent malheureusement trop souvent. Oui, vous avez, en 2007, vous avez raconté votre pire souvenir. Dans une interview, vous aviez 4 ans, vous étiez parti faire des courses avec vos parents. Un responsable vous a interdit l'entrée de son magasin. Vous dites, ce jour-là, j'ai pris conscience de ma différence. Dans une interview qu'avait accordé Lilian Thuram à Télérama, il avait déclaré, on ne naît pas noir ni blanc, on le devient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ça dans la mesure où on prend conscience, au cours de son existence, soit par des expériences, soit par une forme d'éducation et de contexte, que le fait d'avoir une couleur... Ce n'est pas le fait d'avoir une couleur différente. Quand on prend conscience, ça, je le vois. Je n'ai pas besoin d'attendre 4 ans pour voir que je ne suis pas de la même couleur que mon voisin. En revanche, que ma couleur induit une différence, voire une hiérarchie, ça, effectivement, on l'apprend au cours de sa vie. Et donc, on devient noir dans sa tête après être né noir à l'extérieur. C'est quand même incroyable, cette histoire à 4 ans, qu'on vous refuse l'entrée d'un magasin. C'était incroyable, mais je pense que c'était en province. Il me semble que c'était à Blois. J'avais 4 ans, pardon, mais il me semble que c'était à Blois. Mais ce n'est pas l'important. Et en vérité, ce genre d'épisode, il arrive souvent, il arrive très régulièrement. Et dans l'actualité de ces derniers jours, on a vu encore à quel point l'apparence, je ne suis pas limité qu'à la couleur, mais l'apparence pouvait entraîner des situations dramatiques. Et justement, vous abordez les violences policières. Votre combat n'a pas attendu l'actualité de ces dernières heures pour être le vôtre. Ces violences policières, vous l'évoquez dans vos nouvelles d'après 20 heures. Le cœur de l'actualité, c'est évidemment Michel Zéclair. Votre magazine 7 à 8 y a consacré un sujet extrêmement convaincant par sa rigueur sobre dimanche soir. C'était remarquable. En quoi la violence policière pourrait-elle être ? Est-ce que c'est votre avis presque systémique ? Alors, par là, la récurrence des témoignages fait qu'on ne peut pas tout à fait parler d'incidents isolés, même s'il faut le dire, c'est une minorité de comportements. C'est marginal, mais ça n'est pas isolé. Et ce qui est troublant sur la question des violences policières, c'est que je pense que la qualité de policier quand on commet des violences devrait être une circonstance aggravante et pas une circonstance atténuante. Or, la façon dont on traite ces affaires donne l'impression plutôt qu'il y a une forme de tolérance et que les policiers sont moins sévèrement punis qu'un autre citoyen. Ça devrait être l'inverse. Un policier, il représente la République. Donc, pour un policier, il faudrait être plus sévère que pour un citoyen lambda. Ce n'est pas ce qui arrive dans les faits et dans les enquêtes. On en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de l'IGPN. C'est d'ailleurs un débat que je trouve assez hallucinant parce que, pour moi, mais c'est peut-être naïf, peut-être que M. Darmanin me contredirait, mais on a la particularité d'avoir en France deux corps de police, police dit de façon générique. On a la police nationale, on a la gendarmerie, on a l'IGPN pour faire les enquêtes sur les policiers, l'IGGN pour faire l'enquête sur les gendarmes, pour qu'on n'inverse pas. Pour moi, c'est tout bête. Que les gendarmes enquêtent sur les policiers et les policiers sur les gendarmes. Moi, ça m'a l'air d'être du bon sens absolu. Si personne n'y pense, c'est qu'il y a peut-être une subtilité qui m'échappe. Mais ce que je veux dire, c'est que régler ce problème, c'est une question de volonté politique et ça ne me semble pas hyper compliqué de faire en sorte que les policiers soient mieux formés. C'est aussi une question de moyens. Sélectionnés, parce que je trouve qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui présente un racisme assumé et qui a un biais de traitement différent en fonction du citoyen qui le rend en face de lui, fasse partie de la police. Quelqu'un qui est raciste, moi je lui donne le droit d'être raciste. On est ce qu'on veut, néanmoins, pas dans la police. Et ensuite, effectivement, la question de la répression ou de la condamnation de la sanction de ces violences-là devra être exemplaire. Vous avez co-signé ce week-end une tribune avec d'autres personnalités des médias. Vous écrivez que les contrôles, les tentatives de contrôle des tournages par les pouvoirs publics n'ont jamais été aussi pressentes. Oui, on a mis un petit peu sur la table une tambouille interne qui fait que dans les reportages magazines, on est de plus en plus invités, amenés. Lorsqu'on demande à une administration de tourner à Embedded, donc d'être à l'intérieur et de tourner avec eux, de plus en plus souvent, les services de communication nous demandent de signer ce qu'on appelle une convention, mais qui, dans le principe, ne fait que rappeler les principes qui sont ceux du journaliste, qui ne doit pas, par exemple, diffuser des séquences qui peuvent interférer une enquête, qui ne doit pas mettre en danger les gens qu'il va suivre. C'est d'une évidence, c'est ce qu'on fait à longueur d'année. Néanmoins, l'administration se sécurise, se garantit d'un certain nombre de choses en faisant signer ces conventions, sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a des alinéaires dans ces conventions qui peuvent démontrer une volonté pour les administrations en question de maîtriser leur image. Et nous, on ne fait pas de communication, on n'est pas là pour donner des garanties sur ce qu'on va montrer, on est là pour donner des garanties sur la sécurité des personnes qu'on tourne. Et ça, on a voulu le rappeler par cette tribune en disant ces conventions, nous, elles ne nous semblent pas utiles, ce sont nos principes et on les applique déjà avec ou sans papier. Et d'autre part, attention à cette petite tendance à vouloir contrôler et maîtriser l'image par notre biais, ça, ce n'est pas notre boulot. – Si vous dénoncez, en tout cas si vous vous intéressez aux violences policières, vous le faites avec un regard particulier, parce que votre père était CRS. – Oui, mon père était CRS et c'est pour ça, moi c'est parce que je suis très attaché à la police, à son image, à son éthique évidemment, comme l'incarnait mon père à mes yeux et aux yeux de tous ses collègues, que je suis le premier à m'insurger contre les violences policières. Je pense même que les policiers sont parmi les gens les plus choqués par les violences policières. D'ailleurs, j'ai eu une petite coulisse de cette affaire Zéclair, apparemment les policiers qui menaient l'enquête et qui sont tombés sur ces images qui dans un premier temps étaient passées à l'as puisqu'on n'avait pas déruché la caméra de surveillance, les policiers qui menaient l'enquête étaient écœurés et ils ne comprenaient pas. Donc les policiers, je pense, les bons policiers, – Dans leur majorité. – Dans leur majorité, sont les plus écœurés par ce genre de dérive. – Qui servissent le métier. – Mais le paradoxe, c'est qu'il y a une forme de corporatisme poussé à l'extrême qui fait que soit ils ne peuvent pas le dire, soit ils ne le disent pas. Et encore une fois, dans le traitement des enquêtes, on n'est pas dans quelque chose qui me semble normal. – Voilà.